Ma question s'adressait à M. le Premier ministre parce qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une question de cohérence gouvernementale dont le Premier ministre a normalement la responsabilité. Mme Sylvia Nagazanski a été privée par la présidente de l'université Bordeaux-Montaigne du droit de s'exprimer. Ça ce sont les faits. La réaction gouvernementale est surprenante. Mme Marlène Schiappa a sauvé l'honneur du gouvernement en exprimant publiquement son désaccord, qu'il en soit donné acte. Mme le ministre de l'Enseignement supérieur, directement concernée puisqu'il s'agissait de l'université, a répondu d'une façon assez ambiguë à notre excellent collègue Charles de Laverpillère, juriste éminent, qu'un forum serait organisé. Je souhaite pour elle que ce forum soit accepté par les minorités qui avaient précédemment refusé Mme Nagazanski. Mais vos autres ministres auraient pu eux aussi s'exprimer, M. Castaner, lorsque des agents du service public sont privés d'une formation organisée par la Sorbonne 1 Panthéon, formation que Mohamed Sifawi, qui est bien connue, avait organisée pour les sensibiliser sur le terrain de la radicalisation. De la même façon, je crois qu'il y a un ministre de la Culture, je ne l'ai pas entendu, se désolidariser de ceux qui ont déprogrammé M. Charb, M. Charbonnier, assassiné avec ses camarades de Charlie Hebdo et qui est privé à titre posthume du droit de s'exprimer tant à l'université que dans des théâtres municipaux. Nous avons une situation où le ministre de la Culture, où demain, va être confronté à des journalistes qui n'ont plus le droit de s'exprimer en direct. C'est le cas d'Éric Zemmour. Il y a eu une pétition de journaliste. Et nous avons à cet instant la certitude que vous ne respectez le droit de parler que si et seulement si les minorités turbulentes vous en donnent l'autorisation.